Le 13 avril 1975, M. Ngarta Tombalbaï, premier président de la République du Tchad, se faisait assassiner par des membres même de son armée, devenant par la même occasion l'un des premiers présidents d'Afrique noire francophone assassiné après M. Sylvanis Olympique du Togo. Le Tchad est un pays grand comme deux fois la France, un des derniers remparts face à l'avancée du terrorisme dans le Sahel, mais surtout un des baisseaux de l'humanité, était en proie à de nombreux coups d'état sanglants depuis son indépendance. Les noms qui reviennent généralement dans ce contexte sont Hissène Abré et bien évidemment Idriss Déby qui a perdu la vie dans des conditions très floues jusqu'à présent. Pourquoi le Tchad depuis son indépendance est enclin à une instabilité politique récurrente ? Qui en sont les instigateurs ? Quels sont les bénéficiaires de cette situation ? Mais surtout, quelle est l'origine de tous ces problèmes que le pays rencontre ? L'histoire du Tchad, c'est maintenant. Bonjour, je suis Mr. Ares et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour tous ceux qui découvrent la chaîne, sachez qu'ici on fait des vidéos de culture afro, d'histoire afro, d'actualité afro, tous les sujets qui tendent à valoriser, à élever, à cultiver notre communauté, on en parle ici. Si tout ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Avant de commencer la vidéo, je tiens à faire une petite précision. Il faut savoir que dans le cadre de l'histoire du Tchad, l'histoire est très complexe, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup de changements politiques, beaucoup de renversements de situations, beaucoup de chaises musicales politiques on va dire. J'ai trouvé opportun de faire cette histoire en deux vidéos. La première vidéo que vous voyez actuellement, ce sera une vidéo qui sera portée de l'indépendance jusqu'à la chute du premier président du Tchad, M. Tombalbaï. La seconde vidéo portera plutôt sur l'ascension, l'arrivée au pouvoir de M. Issa Nabré et sa chute. On ne parlera pas du régime d'Idriss Déby pour l'instant, parce que j'estime que c'est vrai. On va prendre du recul, on va analyser ce qui va se passer très récemment avec l'histoire du référendum. Et quand on aura fini ça, quand on aura analysé tout ça, on pourra faire une troisième partie. Disons que cette première partie est un prélude, plutôt une entrée en matière, parce que la seconde partie sera beaucoup plus complexe. Donc installez-vous confortablement, prenez un petit café, un petit thé et let's go. Le 11 août 1960, M. François Tombalbaï annonce officiellement l'indépendance du Tchad devant un public joyeux et excité. Il faut rappeler que quelques minutes auparavant, M. André Malraux, représentant du général de Gaulle, a tenu un discours très chaleureux, très prometteur, très optimiste sur la nouvelle nation du Tchad qui venait de naître. Mais en réalité, quand on connaît la situation qui prévalait quelques années auparavant, est-ce que le Tchad était capable de tenir ce défi ? Je vous invite à faire un léger retour en arrière pour comprendre un peu le contexte qui prévalait à cette époque. Nous sommes en 1958 et le code de l'indégenat a été aboli et l'instauration de la loi cadre est arrivée à point nommé, prenant ainsi l'autonomie des anciennes colonies françaises. Et cette autonomie passe par une vie politique, un paysage politique et l'instauration d'une constitution. Et il faut dire qu'en 1958, le leader politique du Tchad, ce n'était pas François Tombalbaï. C'était un certain Gabriel Lisette, Antillais, député du Tchad, fondateur du PPT, parti progressiste tchadien. Il est également à la tête du gouvernement autonome local. Et cet homme est, si vous voulez, le leader de la vie politique tchadienne. Au sein de son parti, on trouve François Tombalbaï. Il faut savoir qu'un arrière-plan de cette vie politique se cachait des clivages ethnico-religieux très profonds. Au nord du pays, on trouve généralement des populations musulmanes qui, pour la plupart, pratiquent l'élevage du fait que leur lief, la végétation est très aride. Au sud, on retrouve généralement des populations animistes à la base qui sont devenues, pour la plupart, chrétiennes. Les colonisateurs français ont surnommé cette région le Tchad utile parce que c'est une région où il y a une grosse production de coton, donc ils peuvent se faire de l'argent. Et cette appellation de Tchad utile, cette différenciation entre les deux parties du Tchad ont été à l'origine de clivages entre les deux parties du Tchad. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, il y a d'autres origines beaucoup plus profondes, mais il y a eu un gros clivage entre les deux parties, d'autant plus que les colons se sont installés dans le sud du Tchad. Donc, on construit des infrastructures médicales, des infrastructures scolaires, des infrastructures administratives qui ont permis de développer un peu plus cette région, on va dire. Mais à l'aube de l'indépendance, le Tchad doit choisir son nouveau représentant, son nouveau dirigeant. Et il faut dire que dans un parlement divisé entre députés venant du nord musulman et députés venant du sud chrétien, on s'attendait à ce qu'il y ait vraiment une dualité, un clivage. Quand toute attente, tous les députés, pour la plupart en tout cas, ont voté pour François Tombalbaï, un Tchadien pur sang du sud chrétien, qui était instituteur, qui est devenu député, au détriment de Gabriel Lizette, qui jusqu'à preuve du contraire, reste pour les Tchadiens, ni plus ni moins qu'un entier. Parce qu'il faut comprendre qu'on est dans une période où c'est l'indépendance. Donc, on a un regain de nationalisme, ce qui monte. Donc, très naturellement, les Tchadiens ont choisi François Tombalbaï comme nouveau dirigeant. Mais est-ce que Tombalbaï était le bon choix ? On ne peut pas refaire l'histoire, mais ce qu'on peut dire, c'est que dès son arrivée, il avait un plan bien précis en tête. Parce que Tombalbaï, dès qu'il prend les règnes du pouvoir, il se met en tête de écater tous les opposants, toutes les personnes qui pourraient être menaçantes pour son projet politique. La première personne en tête de file, c'est M. Gabriel Lizette. Il faut savoir que, dans son nouveau gouvernement, Gabriel Lizette est le vice-premier ministre de son gouvernement. Et il est également à la tête du PPT, le parti qu'il a créé, parti dont fait parti Tombalbaï. Mais lors d'une visite d'État, Gabriel Lizette va en Israël et Tombalbaï profite pour lui revoquer la nationalité tchadienne. Il annonce également qu'il lui est interdit de revenir au pays. Dans la foulée, il va faire arrêter certains proches de Gabriel Lizette et les faire emprisonner. Mais ce n'est pas tout. Tombalbaï va profiter pour faire arrêter également d'autres politiciens qui font partie du PPT. On peut citer M. Tourangaba et Ahmed Kotoko. Mais mieux encore, dès 1962, Tombalbaï va instaurer le parti unique. Il n'est autorisé au Tchad que le PPT. Aucun autre parti n'a droit d'exister. Et en plus de cela, il va organiser des élections qu'il va largement gagner, bien évidemment. Et il devient président du Tchad et par la même occasion, chef du gouvernement. Il profite également pour arrêter toutes les personnes, tous les politiciens qui sont opposés au parti unique. Et ces décisions vont créer une certaine revolte au sein du public tchadien. parce que le 13 septembre 1963, il y aura une manifestation à Fort-Lamie de la capitale du Tchad. Et cette manifestation sera reprimée dans le sang, dans la douleur. On parle d'une vingtaine de morts. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que le régime paraît autoritaire, mais peut-être que économiquement, socialement, ça va bien. Alors, il faut voir que les populations du Nord qui ont voté par le biais de leurs députés et de leurs parlementaires pour Tonbalbaï se sentent finalement lésés parce que Tonbalbaï aurait tendance à privilégier les personnes qui viennent du Sud, aurait tendance à pratiquer un hépotisme exacerbé. Ce sentiment d'ostracisation des populations musulmanes du Nord va s'accroître lorsque le gouvernement lance l'emprunt national obligataire en 1964. Il faut dire que Tonbalbaï va augmenter considérablement les taxes, va augmenter considérablement les impôts et les agents qui sont censés récolter ces impôts et ces taxes sont des agents de l'État qui viennent pour la plupart du Sud. Donc, les populations du Nord, du Centre et de l'Est qui sont pour la plupart musulmanes comme je l'ai dit ont le sentiment que ces agents viennent récolter ces impôts en ayant un certain zèle et profitent pour les humilier, pour les léser et ils vont très clairement montrer leur mécontentement. Mais Tonbalbaï ne va pas forcément accorder une grande considération. Donc, en septembre 1965, les paysans de Magalmé vont se revolter tel un seul homme pour dire non à toutes les galères, à tous les problèmes qu'ils vivent au quotidien face à ce sentiment de réjet du président Tonbalbaï. Mais très clairement, Tonbalbaï ne va pas forcément accorder de l'importance parce que ce sont juste des paysans qui se revoltent, ni plus ni moins. Sauf que ce mouvement paysan sera réprimé dans la violence, dans le sang. des sources disent qu'il y a eu 100 morts, des sources disent qu'il y a eu une vingtaine de morts. Quoi qu'il en soit, il y a eu assez de morts. Et ce petit mouvement paysan qui n'avait l'air de rien, qui était à 500 km de Folami, qui n'inquiétait personne, va au fur et à mesure se transformer en une rébellion qui va s'appeler le Frolina, le Front de Libération Nationale du Tchad. En fait, le Frolina a pris ses bases dans le Tibesti et a une base arrière au Soudan, en tout cas, au début. Et à travers le Frolina, ils ont un projet très simple, renversez ton balbaille pour reprendre le pouvoir pour instaurer, si vous voulez, une certaine équité. En tout cas, c'est ce qu'ils prétendent vouloir faire, on va dire. Et à cet instant, ton balbaille se rend enfin compte que le problème est sérieux. Il va donc appeler à la rescousse le général de Gaulle et la France. Il faut comprendre une chose, c'est qu'au sorti des indépendances, dans de nombreux cas, la France a signé des accords de défense avec les anciennes colonies. Cet accord de défense stipule que la France et le Tchad doivent se défendre mutuellement en cas d'attaque. Et ça, ton balbaille en est conscient parce qu'il n'hésite pas en interview à donner les détails de cet accord. entre la France et le Tchad l'ont défini. À tout moment, le gouvernement du Tchad peut faire appel à la France pour lui venir en aide dans une situation soit intérieure ou dans une agression extérieure. En vérité, la France avait tout intérêt à soutenir ton balbaille parce que nous sommes aux premières heures, les 10 voire 15 premières années de la France-Afrique, de l'ère Faucard. Et il faut que la France s'assure d'avoir dans ses anciennes colonies un seul interlocuteur qui puissait être malléable, docile, obéissant, qui travaille à leur botte. Et ton balbaille, à cette époque en tout cas, répondait aux critères de la France. Donc, de Gaulle ne trouve aucun problème à vouloir soutenir ton balbaille. Et là où on se rend compte que le projet de soutien à ton balbaille est imminent, c'est lorsque monsieur Jacques Faucard, secrétaire générale aux affaires africaines de l'Elysée, de De Gaulle surtout, débarque à Folamie en mars 1969. Il vient rencontrer le président François Tombalbaille. À peine un mois plus tard, est lancée l'opération Limousin. Donc, on envoie l'armée française avec un contingent d'environ 2000 à 3000 hommes armés jusqu'aux dents et ils vont faire subir des défaites très sérieuses au Frolina. Il faut rappeler qu'à cette époque, à la tête du Frolina, on retrouve M. Ibrahim Abacha. Ibrahim Abacha sera donc assassiné lors d'affrontements avec l'armée tchadienne et pour le remplacer, on prendra un intellectuel tchadien appelé M. Abbasidic. Mais la vérité, c'est que après l'arrivée d'Abbasidic, le Frolina va se concaténer, va se disloquer en plusieurs fractions et on verra et on verra la naissance d'autres leaders. Mais pour le Frolina, pour la rébellion, on y reviendra plus tard dans la seconde partie de la vidéo. Mettez ça d'un côté, ayez ça quelque part dans la tête. Revenons à Follamy, à la capitale. Il faut dire que quand on arrive à Follamy, il y a un sketch digne des plus grandes planches de Broadway qui est en train de se jouer. Tom Balbaï, le chouchou de la France, Tom Balbaï, le bien-aimé, Tom Balbaï, le bon président, a pris une direction tout aussi étonnante qu'Ibuyesque. Il dissout le PPT et crée un parti appelé le MNRCS, le Mouvement National pour la Révolution Culturelle et Sociale. En fait, à travers ce nouveau parti, Tom Balbaï actionne un changement social et économique même d'ailleurs parce qu'il va restaurer les chefferies traditionnelles. Il faut rappeler que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a un peu mis au placard les chefferies traditionnelles. La chefferie ou le soutenant dans son ensemble au Tchad a son existence qu'elle représente une structure traditionnelle et qu'il ne fallait pas sous une forme ou sous un prétexte le supprimer brutalement. Ceci étant dit, je suis arrivé à mon tour à intégrer également les chefs et les sultans dans l'ensemble non pas dans le parti progressiste mais dans l'ensemble de l'évolution constructive du Tchad. Là, il va les restaurer. Il va changer le nom de certaines villes au Tchad. Foll ami qui portait le nom d'un soldat français qui est mort lors de la colonisation sera renommé N'Djamena. François Tom Balbaï troque son prénom chrétien occidental pour N'Garta. Il faut également rappeler que Tom Balbaï va aller beaucoup plus loin. Dans sa tenue vestimentaire, il laisse le costume, il porte la back-cross, il porte un chapeau en tête de Léopas un peu comme Mobutu d'autant plus qu'il est très proche de Mobutu et il va réinstaurer le Yondo. Le Yondo, c'est une pratique d'initiation culturelle qui est pratiquée par les Sarah, ethnie dont est originaire M. Tom Balbaï. Il va obliger les fonctionnaires des organismes publics, certains salariés, certains cadres de la fonction publique à pratiquer le Yondo. Certaines personnes seront obligées d'aller pratiquer le Yondo et cette attitude va créer encore un clivage. Certains membres des populations du Sud, la plupart des chrétiens, le perçoivent très mal, le vivent très mal. Tom Balbaï, qui déjà n'est pas très aimé dans le Nord, dans l'Est et même dans le Centre, voit son bloc. Ceux qui le soutenaient vraiment à fond, notamment les chrétiens du Sud, se disloquaient en deux blocs. Il y a une partie qui se désolidarise de lui. Tom Balbaï est en train d'être peu à peu esselé. Mais, derrière cette démarche traditionnelle, se cache un réel projet, coupé avec le bloc de l'Ouest et se rapprocher de l'Est. Parce qu'il faut dire qu'en 1972, François Tom Balbaï, en tout cas, Ngarta Tom Balbaï désormais, demande à la France de récupérer leurs troupes et de rentrer dans leur pays. Je rappelle que c'est lui qui les a appelés au Tchad. Donc, il demande à la France de retirer les troupes du Tchad. Mieux encore, il s'attaque de façon très véhémente à Jacques Focat en public. Il y a même des manifestations dans la ville où les populations manifestent en criant Jacques Focat, Fouleur, Jacques Focat, tout ce que vous voulez. Et je pense que, étant donné que c'était le début, le début de la France en Afrique, Tom Balbaï n'avait pas conscience de la personne à qui il s'attaquait. Mais mieux encore, c'est que Tom Balbaï va couper les ponts avec Israël. Parce que le Tchad avait commencé à avoir une certaine coopération avec Israël. C'est dans le cadre de cette coopération que Gabriel Iset était parti en Israël. Tom Balbaï va couper avec Israël. Et le fait qu'il ait coupé avec Israël aura une influence très importante sur le devenir de la rébellion. Mais ça, on en parlera dans la seconde partie de la vidéo. Et c'est ça au chaud. Donc, Tom Balbaï coupe avec Israël, se rapproche de la Chine, mais se rapproche également des Etats-Unis. Là, naturellement, on peut vous dire « Ok, Tom Balbaï coupe avec la France. » Et alors ? Il faut comprendre le contexte qui prévaut. Il faut comprendre qu'entre la France et le Tchad, il y a un relationnel qui est différent des autres ex-colonies. Dans l'histoire de la France, lorsque la France a été envahirée, lors de la Seconde Guerre mondiale, l'un des premiers pays, pour ne pas dire le premier pays qui a fait allégeance à la France, c'est bien le Tchad. L'histoire n'en parle pas assez, mais c'est bien le Tchad. En effet, le 14 juin 1940, les troupes nazies entrent à Paris. L'armée française est en déroute. Les Français par milliers fuient le pays. La Normandie est sous les feux des bombardements. Le 17 juin, à midi, le Marshal Pétain fait un discours dans lequel il capitule. « Français, à l'appel de M. le Président de la République, j'assume, à partir d'aujourd'hui, la direction du gouvernement de la France. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénouement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. c'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. » De nombreux Français ne sont pas enclins à abandonner, à baisser les âmes. Parmi eux, c'est un des Gaules qui est en exil à Londres et c'est de là-bas qu'il va avoir un discours qui rentrera dans l'histoire de la France. « L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendant. » En réponse à ce discours, le gouverneur du Tchad, M. Félix Ebuy et le colonel Philippe Leclerc, en charge des troupes tchadiennes renforcées par des tirailleurs venus de la sous-région, entament un périple pour prêter main forte à la France. Sur leur chemin, ils battent les troupes italiennes de Mussolini postées à Koufra en Libye jusqu'à aller combattre pour la libération de la France. Tout ça pour vous dire qu'entre le Tchad et la France, il y a un cordon obélical qui les lie. Jusqu'à présent, même d'ailleurs, malgré que certains pays du Sahel ont commencé à couper les ponts avec la France, le Tchad reste encore jusqu'à présent un des fidèles alliés de la France. Pour vous dire vraiment l'état de la situation. Donc tout naturellement, quand ton balbaille commence à aller dans un sens inverse de la destination de l'itinéraire qui lui était prévu, très clairement, ça pose un problème. Ça pose un questionnement. Pourquoi ton balbaille a voulu couper avec la France ? Et la réponse à cette question n'est pas claire parce qu'on ne sait pas exactement. Mais il y a plusieurs thèses qui reviennent dans les discussions. La première thèse est la suivante. Ton balbaille serait mécontent de l'aide alimentaire que la France octroie au Tchad. Cette thèse, j'ai un peu du mal avec celle-là parce que c'est un narratif occidental qui vise à infantiliser une fois de plus ces pays africains. On voit un pays africain qui boude parce qu'on ne lui a pas donné assez à manger. Ça peut être vrai mais disons que voilà, j'ai un peu du mal. C'est un peu tiré par les cheveux. La seconde thèse est la suivante c'est que la France aurait demandé à ton balbaille d'avoir une politique un peu plus enclin à aller dans le sens des droits de l'homme et surtout de mettre en place le multipartisme. Pourquoi pas ? C'est une thèse qui tient la route. Et il y a une troisième thèse qui concerne le pétrole. Il faut savoir que au soir des années 50, il y a de fortes suspicions d'existence de pétrole au Tchad. Et cette rumeur vient au cœur de la discussion. Donc c'est tout naturellement que ton balbaille veut exploiter ce pétrole. Mais exploiter du pétrole ça demande beaucoup d'argent. Et le Tchad n'a clairement pas cet argent. Ton balbaille va donc s'approcher de la France et leur demander de l'aider pour exploiter ce pétrole qui pourrait l'aider lui à être on va dire autonome avec son pays. La France a une réponse qui ne plaît pas à ton balbaille. La France fait comprendre à ton balbaille que les études sérieuses ont été menées et qu'il n'y a pas de pétrole au Tchad. Et là ton balbaille le vit très très mal. Il va donc se rapprocher de la société américaine Konoko qui va donc entamer les recherches et qui va découvrir des zones pétrolifères entre 1973 et 1975 notamment dans le bassin de Doba et dans la zone de Sédigui. Alors certes il y a eu des zones pétrolifères qui ont été découvertes les extractions ont commencé mais à cause de la situation sociopolitique les vraies extractions de pétrole ont commencé réellement au Tchad en 1990 on va dire. Il faut être beaucoup plus factuel il faut dire. Et cette thèse est corroborée notamment par un témoignage d'un des anciens ministres de Tombalbaille qui dira clairement que ça n'a pas plus du tout à la France. Ils ont négligé mais le contrat a été signé. J'étais jeune ministre de la jeunesse c'était en 1968 dans la salle de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne du conseil du ministre de la reforme roubante qui s'appelle les jeunes les jeunes français qui a été envoyé Voscheli André Voscheli et là le contrat a été signé. Je me souviens le président Tombalbaille était là et lui il était à sa gauche pour signer le président Tombalbaille lui a donné le nom à votre écritoire il lui a donné son écritoire et il a dit le président signer votre arrêt de mort et le président en souriant lui a dit peu importe pour vous que les Tchadi en profitent mais en réalité est-ce que cette thèse tenait vraiment la route d'autant plus qu'en novembre 1974 Tombalbaille était en visite en France il venait réaffirmer les relations très étroites avec la France mais ce qui se passe c'est que le 13 avril 1975 on apprend l'assassinat de Tombalbaille qu'est-ce qui s'est passé entre le 21 novembre 1974 où Tombalbaille vient à Paris dit fièrement que les relations entre la France et le Tchad sont au beau fixe et son assassinat en avril 1975 il faut comprendre une chose c'est que Tombalbaille a été catalogué par de nombreuses personnes comme un président qui était dans la paranoïa parce qu'il faisait arrêter toutes les personnes qui étaient suspectées d'être opposées à lui il faisait arrêter tous les politiciens qui étaient enclins même à être menaçants vis-à-vis de sa politique vis-à-vis de son projet vis-à-vis de son avenir à la tête du pouvoir mais surtout Tombalbaille a commencé à ressentir des doutes des craintes venant de l'armée et cela s'est matérialisé par plusieurs actions éclaires Ngata Tombalbaille fait arrêter le chef de l'armée le général Félix Maloum chef d'état-major de l'armée et crée le CTS la compagnie tchadienne de sécurité qui est chargée de sa sécurité désormais il va d'ailleurs continuer à arrêter de haut gradé de l'armée et il prendra des prises de parole où il sera très virulent vis-à-vis de l'armée le clivage entre Tombalbaille et l'armée est fait à ce stade faisons le récapitulatif Tombalbaille a le Forlina sur le dos Forlina qui a été fondée vraiment depuis le nord du pays Tombalbaille a également une certaine frange des populations du sud sur le dos Tombalbaille a des relations plutôt ambiguës tumultueuses avec la France et les hommes Tombalbaille s'est mis à dos une entité non des moindres l'armée et là ça allait vraiment lui créer des problèmes très sérieux il faut comprendre que personne n'aurait imaginé que les vrais problèmes de Tombalbaille seraient venus de Forlamy on s'attendait tous à ce que les problèmes viennent probablement du Forlina qui est au nord du pays qui est à l'est du pays qui est au centre du pays mais là les problèmes allaient commencer en interne dans ce contexte où les hauts gradés de l'armée sont arrêtés dans ce contexte où l'armée est vilipendée dans ce contexte où on a créé une cellule à côté pour pouvoir combattre éventuellement l'armée il y a des affrontements qui vont débuter en avril 1975 entre l'armée en tout cas non même pas l'armée l'agenda mairie avec l'appui de l'armée et le CTS ce comité là qui a été créé pour défendre Tombalbaille la vérité c'est que Tombalbaille avait la possibilité de quitter le pays à temps Tombalbaille est resté il y a eu des affrontements entre l'armée la gendarmerie on va dire si vous voulez et le CTS mais le problème c'est que l'armée ou la gendarmerie maîtrisait bien son sujet ils ont coupé l'électricité ils ont coupé les lésions radio ils ont coupé vraiment les émissions de radio nationale du Tchad et donc ils ont coupé le monde de ce qui se passait et au bout de quelques heures ils ont pris le dessus sur le CTS ils arrivent donc sur Tombalbaille et il est assassiné selon des sources officielles selon même la version de Félix Maloum Tombalbaille aurait résisté lorsqu'ils sont venus l'appréhender il aurait mordu un des militaires et ça n'est suffi donc d'un coup de feu il a été assassiné mais le plus troublant dans tout ça c'est que sa dépouille n'a même pas été rendu à sa famille Tombalbaille a été enterré rapidement au sorti de pratiquement 15 ans de règne quel a été le bilan de Tombalbaille Tombalbaille n'a pas forcément été un président qui a fait que de la dictature qu'un régime autoritaire Tombalbaille c'est l'un des présidents qui a commencé à abitumer le pays Tombalbaille c'est l'un des présidents qui a si vous voulez industrialisé le domaine de l'élevage il a construit il a fait construit l'abattoir phare du Tchad il a mis en place certaines firmes célèbres aujourd'hui au Tchad il a mis sur pied des entreprises des firmes importantes dans le paysage économique du Tchad mais Tombalbaille c'est aussi malheureusement un homme qui a l'ombre d'histoires très sombres qui ont pu écocher son mandat le tout avec la complicité de la France comme je vous avais dit la France a signé un accord de défense avec le Tchad là vous comprenez un peu le rôle de la France c'est que avec Tombalbaille ils ont signé les accords et ils ont créé une entité appelée le BCSR le bureau de coordination et de synthèse du renseignement avec à sa tête un certain Camille Gouvernec à travers cette entité il était prévu de gérer vraiment l'aspect sécuritaire de la politique de Tombalbaille mais surtout de maintenir les influences de la France vous comprenez bien que le chef d'orchestre de tout ça c'est bien évidemment Jacques Focard mais Camille Gouvernec va réussir à avoir la confiance de Tombalbaille il va se rapprocher de lui ils vont travailler vraiment en étroite collaboration mais n'oubliez pas une chose Camille Gouvernec reste ni plus ni moins qu'un envoyé de Jacques Focard au soir des années 60 le BCSR disparaît pour laisser place au centre de coordination et d'exploitation du renseignement le CSR le CSR n'est ni plus ni moins qu'une police politique pour Tombalbaille ça lui permet de faire arrêter des opposants ça lui permet d'éliminer des opposants ça lui permet de veiller à ce que personne ne puisse à aucun moment penser même à ériger une quelconque entité qui pourrait constituer une opposition dans le paysage politique tchadien et bien évidemment qui on retrouve à la tête du CSR c'est monsieur Camille Gouvernec et Camille Gouvernec s'est entouré d'une fine équipe parmi cette fine équipe là on va dire il y a un certain Galopin retenez bien le nom de monsieur Pierre Galopin ce nom là reviendra dans la seconde partie dans la seconde vidéo c'est très important retenez la rébellion retenez que la coupure avec Israël agit dessus retenez également que le nom de Pierre Galopin reviendra de toute façon comme toujours avant de commencer la seconde vidéo je vous ferai un petit topo mais ce n'est pas tout Gouvernec s'est également entouré d'un certain Claude Bockel Claude Bockel qui est connu sur le continent africain parce qu'il a été le garde du corps d'Oma Bongo et il a également été le chef de la sécurité de monsieur Bucasa donc vous comprenez que Tombalbaï à travers son ami Gouvernec s'est entouré de personnes qualifiées pour accomplir des missions très spéciales on va dire d'autant plus que le nom de Camille Gouvernec réapparaît très souvent dans des histoires sombres qui sont au profit de Tombalbaï la plus célèbre est l'assassinat de Outhel Bono Outhel Bono c'est l'histoire d'un Tchadien qui a étudié en France qui est diplômé de médecine qui pratique la médecine et qui à un moment donné de sa vie a décidé de changer les choses dans son pays de venir participer à la vie politique de son pays donc de fonder un parti politique d'opposition au Tchad il ne veut ni rentrer dans le Folina parce que c'était un mouvement armé encore moins s'associer à Tombalbaï et clairement il n'hésite pas à fustiger un peu le système politique tchadien on peut en fait trouver assez trouble de cause effectivement il y a cette mauvaise administration mais il y a aussi une cause historique pour ainsi dire c'est que les hommes qui sont actuellement à la tête des affaires tchadiennes ne se sont pas tout de suite attélés au problème au vrai problème le soutien c'est le vrai problème le développement la scolarisation la lutte contre les maladies la lutte contre la faim ce sont là les vrais problèmes du développement la vraie solution du problème c'est une solution politique elle n'est ni militaire ni administrative elle n'est pas militaire parce que cela fait déjà depuis le mois d'avril que les troupes françaises sont là et elles vont croissant en nombre en importance et on ne voit pas très bien sur quoi ça débouche alors que Tombalbaï prépare sa première session extraordinaire de son nouveau parti hôtel bono a prévu d'annoncer à la presse la création de son parti le mouvement démocrate de rénovation tchadienne mais ce qui va se passer c'est que la veille de cette annonce en l'occurrence le 26 août 1973 hôtel bono se dirige vers sa voiture il monte dans sa voiture il s'assoit et un homme apparaît là-bas de deux balles dans la tête avec un calibre 9 mm et les témoins sont unanimes c'est un blanc qui s'est échappé à bord d'une citroëne de CV donc les enquêtes vont commencer et toutes les recherches mènent un homme monsieur Léon Hardy Léon Hardy est en fait un personnage fictif c'est un pseudo et ce pseudo appartient en réalité à monsieur Claude Bockel alors les policiers arrivent chez lui et ils se rendent compte qu'il a une âme à feu de 9 mm dont le calibre correspond parfaitement à l'âme qui a assassiné Houtel Bono deuxième fin en date il découvre des documents qui prouvent qu'il a été propriétaire d'une citroëne de CV troisième élément c'est qu'il découvre des télégrammes d'échange entre lui et Kamil Govenek des télégrammes qui montrent qu'il avait prévu d'enlever Ibrahim Abacha potentiellement de le faire assassiner des télégrammes qui montrent une certaine proximité avec Kamil Govenek on découvre également qu'il a reçu un virement important qui lui a permis d'acheter une villa malgré tous ces éléments malgré tous ces faisceaux d'indices ce dernier ne sera pas inquiété Kamil Govenek ne sera pas également inquiété ils seront tous acquittés pour un non-lieu donc tout ce que j'ai dit là c'est au conditionnel quoi qu'il en soit vous n'êtes pas des enfants derrière la caméra je pense que vous avez compris c'est un ensemble d'éléments qui montrent comment Tom Balbaï a fait régner un régime de la terreur un régime autoritaire avec l'aide de personnes extérieures Tom Balbaï a été assassiné par des membres de l'armée après son assassinat il y a eu un coup intérim mais c'est le général Félix Maloum qui a pris le pouvoir Tom Balbaï avait peut-être l'intention de bien faire les choses mais il a créé un environnement malsain qui a été à l'origine de la création d'une rébellion vous verrez dans la seconde partie dans la seconde vidéo que cette rébellion a boulevesté l'histoire du Tchad mais il a également été à l'origine de gros clivages sociaux politiques mais en toute objectivité c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui il y a les Tchadiens qui regrettent l'aide Tom Balbaï en toute objectivité depuis Tom Balbaï je ne pense même pas qu'il y ait eu un régime qui ait pu mettre des Tchadiens dans des meilleures conditions que sous Tom Balbaï je me trompe peut-être mais en vue des chiffres que j'ai vus j'ai pas eu ce sentiment peut-être 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 sous Idris Déby ou Sénabré je n'en sais rien mais en tout cas il y a une certaine frange des Tchadiens qui continuent à vouer un certain respect une certaine admiration à Tom Balbaï ce ne sont pas des fous ce ne sont pas des incultes ils doivent avoir leurs raisons et cela m'amène à me poser un certain nombre de questions est-ce que tous ces éléments français qui travaillaient pour Tom Balbaï étaient vraiment des amis de Tom Balbaï ou au dernier moment ils ont retourné les vestes et ils ont participé à l'assassinat de Tom Balbaï est-ce que ces personnes étaient celles-là même qui ont prévenu Tom Balbaï sur l'éventualité d'un coup d'état qui se préparait contre lui j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo c'est vraiment un prélude de la deuxième partie où on va aller voir un peu l'après Tom Balbaï vous allez voir que les choses vont beaucoup bouger il y aura Kadhafi qui va intervenir il y aura les Etats-Unis qui vont intervenir il y aura la France qui va intervenir il y aura des pays voisins qui vont intervenir ça va aller dans tous les sens mais vraiment dans tous les sens c'est pour ça que j'ai préféré faire cette vidéo d'abord pour que vous puissiez vraiment ingugiter le truc si vous avez le temps regardez la vidéo sur la Libye surtout la partie du Tchad parce que ça va beaucoup revenir dans la seconde partie c'est aussi l'occasion pour moi de faire un petit disclaimer je reçois souvent je reçois 2-3 commentaires de personnes qui m'ont dit parle de l'enfance de temps de temps de temps il faut comprendre une chose c'est que si vous lisez beaucoup les auteurs n'ont pas obligation de vous faire une histoire linéaire 1960 1962 1963 le but de la vidéo c'est une vidéo longue je dois trouver des techniques pour vous tenir en haleine et il y a des informations il y a des détails que je vais chercher donc la vidéo devient longue si je parle de l'enfance d'un protagoniste dans une vidéo c'est que cette enfance là doit avoir un intérêt particulier pour la suite de la vidéo si c'est juste dit que le mec est né et qu'il mangeait des choupa choups qu'il mangeait des kellocks ça n'a aucun intérêt je dois faire des vidéos longues pas pour être longues des vidéos doivent être longues parce que les détails sont importants et je dois aussi chercher à me démarquer si c'est pour faire des vidéos un peu comme beaucoup de jeunes afros où on fait des biographies type wikipédia l'intérêt n'est pas trop là si c'est pour faire des vidéos où je vais prendre des vidéos en anglais les traduits pour venir faire du mot à mot l'intérêt n'est pas là il faut que vous ayez le sentiment que j'ai fait des recherches personnelles il faut que vous ayez le sentiment que ma vidéo se différencie un peu des vidéos que vous avez pu voir ailleurs il faut que vous ayez le sentiment que vous avez pu avoir des informations même si vous avez vu des vidéos sur les mêmes sujets vous avez pu avoir des informations supplémentaires c'est là même l'essence du travail après bien évidemment vous avez souvent peut-être le sentiment que je titube et tout parce que je ne lis pas de prompteur je ne lis pas de texte je prépare ma vidéo comme je la prépare j'ai des grandes lignes voilà mais je veux avoir un certain naturel je ne veux pas que vous ayez le sentiment que je suis en train de faire une récitation et un reproche que je me fais moi-même c'est que quand je suis lancé dans mes vidéos je suis tellement passionné que je m'oublie c'est pour ça souvent je la regarde deux ou trois fois et j'insère des petits commentaires et c'est cette façon de travailler qui me plaît je me vois mal en train de faire un format très robotique très robotisé où je lis un texte vous aurez l'impression de voir une coquille vide en face de vous je comprends que vous soyez habitué à avoir quand vous regardez les chaînes africaines c'est pratiquement tout comme ça mais toutes vos remarques objectives si vous remarquez dans les commentaires je vous dis toujours merci pour les remarques objectives j'essaie de me peaufiner le but est vraiment que dans un an dans deux ans vous vous disiez ah ouais on regardait cette vidéo avant on lui a fait des remarques il a évolué mais le but aussi c'est que moi aussi je vous fasse grandir si je peux en vous disant que vous pouvez faire l'effort de vous habituer à ce format moi j'ai confiance en vous je sais que vous allez y arriver faudrait pas qu'on fasse ce qui se fait ailleurs faudrait pas qu'on fasse des copiers coulés proposons autre chose j'essaye de proposer autre chose 90% voire 99% des gens ça leur va mais moi je ne suis pas dans le délire de dire si ça plaît à la majorité les autres on s'en fout non il faut respecter tout le monde donc allons ensemble grandissons ensemble ne vous habituez pas aux vidéos on vient il est né il avait ça il a mangé il est mort ça doit être une histoire ça doit être un film ça doit être quelque chose de captivant c'est ça le but et il faut qu'au sortie de la vidéo vous ne retenez pas la date de naissance il faut que vous reteniez le plus important j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez vraiment pas à vous abonner c'est vraiment un avant-goût un avant-goût de ce qui va se passer dans la seconde partie donc regardez la vidéo consommez-la likez commentez partagez allez voir la vidéo sur la Libye et on se retrouve dans quelques jours pour la seconde partie et là ça va péter